Allez viens Obélix, et viens notre druide à se relever. Relever ? Mais enfin que signifie ! Astérix et Obélix sur grand écran, ça ne se refuse pas. A Noël, dans les salles obscures, les enfants et les ados sont voies. Les vacances de fin d'année, ce n'est pas vraiment l'époque du cinéma d'auteur, mais à Bastien, dans les salles de cinéma, il y en a pour tous les goûts. Les films et dessins animés, j'aime bien. Et le dernier film qui t'a beaucoup plu, c'est quoi ? Le dernier film que j'ai vu, c'était Le Grinch. J'aime bien me voir dans un miroir au cinéma. J'aime bien qu'on me parle de moi, de ma vie. Des choses intimes comme ça, sur ce que les hommes et les femmes traversent. Pas vraiment les blockbusters ? Non. Les blockbusters pourtant, c'est le nerf de la guerre. Cette année à Bastien, trois énormes cartons. Avengers, un film de super-héros, comme d'habitude. Bohemian Rhapsody, la biographie d'un chanteur de rock légendaire. Et A Star Is Born, une histoire d'amour tragique. Sur fond de musique country. Entre 4000 et 5000 entrées à chaque fois. Mais pas suffisant pour toper 2018. 12% de baisse pour les trois cinémas de la région cette année. Mais rien de grave pour les étroitants Bastien. On ne peut pas dire que les gens aillent moins au cinéma. On peut dire que l'année dernière, c'est une année exceptionnelle. Cette année, il y a aussi la Coupe du Monde qui nous a aussi plombé pendant le mois de début juin et juillet. Mais après, sur des événements qu'on fait par rapport à l'année dernière, identiques, on retrouve la même population, le même nombre d'entrées par rapport à l'année dernière. De quoi rassurer l'équipe du Régent et conforter ses ambitions. Ouvrir un multiplex à la sortie sud de la ville en 2020. Six nouvelles salles qui devraient offrir plus de choix encore au cinéphil Bastien. Sous-titrage Société Radio-Canada